C'est pas possible, voilà là hop je fais une feinte pour avoir le cadeau. Oui, les chaussures. Antoine, les chaussures elles sont où ? On a eu un message les gars, pas match pour notre capitaine. On est sur le cadre académique. D'autres, je n'ai pas du tout aimé. Moi je suis quelqu'un, je prends un jeu. Vous êtes où ? Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé aussi dans le club et autres. Donc ça c'est amusant parce qu'au moins vous êtes au cœur du truc, vous savez que je ne vous cache rien. Même si des fois ça peut embêter certains du club. On veut progresser ensemble et faire face à toutes les situations pour être meilleur. Donc sans plus attendre juste pour ça, mets un pouce bleu, abonne-toi, active la cloche de notification. Et puis c'est parti, dis-moi en commentaire si toi ton match tu l'as gagné ou pas, de combien de points. Raconte-nous un peu dans les commentaires, voir si on a des situations un petit peu pareilles ou pas. Les gars c'est parti, là c'est le vlog contre eux. Bah contre mon moro les gars ! Je suis avec Hugo. Hugo, voilà, il travaille. Un peu de mobilité des hanches, mobilité de chevilles, on est le début, c'est lundi. Voilà, on va faire, bah là c'est le programme, bah on fait les jambes. On va chercher de la pliométrie, du renforcement. Et voilà, tout ce qui est isométrie, excentrique et pliométrie par la suite. Et il manque qui ? Bouderg ? Qui est revenu de son BPJeps et qui est en retard le chef ! Que fait-il ? Ça vient de mettre des croisants. Des croisants, tu penses le chef ? Il va voir un peu l'oreiller comme ça. Enfin bref. Enfin bref, voilà. On fait ça. Et ce soir rien, on entraîne juste les enfants. Donc ce soir c'est étirement mobilité. Et puis après je vous tiens au jus pendant la semaine. Allo ? Allo ? Allo ? Oui ? Allo ? Oui ? Oui ? Bah, vous êtes où ? Bah on est là. Mais là, je sais pas. Bah non, on est à la salle ! On t'attend ! Bah moi aussi je suis à la salle ! Bah t'es où ? Bah je suis devant là. Ah bah alors là ! C'est pas trop tard ! On est un petit peu en retard là ! Ah bah oui ! Hein ? Hein ? Tu se réveilles ou quoi ? Ah bah oui je se réveille ! Regardez les filles ! Regardez les filles ! Regardez les filles ! Ah la mousette, elle est là ! Ah la mouze ! T'as dit quoi ? Hein ? Hein ? T'as ramené les croissants ? Vous m'avez pas attendu les gars ! Punaise ! Rien ramené, pas de croissants, rien ! Rien ! Proche de surf ! A la plage ! Oh ! Brice ! On va rider ! Wouhou ! Ah ouais ! Entraînement, training day ! Regarde ! Regarde ! Ma cheville, je la tourne ! Si j'ai un manque de mobilité, bah c'est ma hanche qui va essayer de jouer ! Et si j'ai un manque de mobilité dans la hanche, bah c'est le genou ! Donc si je me fais une blessure, qu'est-ce qui relie les deux ? Le genou ! Donc quand t'as un problème, bah c'est facile ! J'aurais aimé le savoir avant ! Je finis, je suis aujourd'hui moi ! Allez ! J'ai pas les chevilles ! Allez ! organisation ülé ena Super ! Ça fait du bien, on s'est défoncé les jambes. J'ai été faire pipi, j'ai vu que c'était tout jaune alors du coup, on va boire de l'eau les gars, sinon les reins et les jambes. Donc voilà, c'est parti, petit repas lundi. Puis voilà, c'était une bonne séance les gars. Petit heure en attendant Antoine parce que là les gars, on a shooting et Antoine il est en retard les gars. Comme on attend toujours le petit chef là, ben voilà, il est en retard du coup. Là, on se fait ça. Toi, t'as pas des courbatures gros ? Si ? Moi aussi. Donc là, tu t'es tiré ce matin ? Non, après. Non, il s'étire pas. Après le shoot. Ouais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu avant le shoot, justement des étirements dynamiques. Donc voilà, ça c'est important. Souvent, nous dans le basket, quand t'as pas le temps, même d'autres sports je pense, de t'étirer, ben tu peux toujours faire des étirements, mais en dynamique. Voilà, c'est quand même de chauffer bien ton muscle, de faire un bon échauffement. Et puis voilà, après on va faire un petit shoot, ça va pas être non plus ouf. On va pas non plus s'esquinter. Mais voilà, c'est ce qu'on va faire. Et puis ça va être pas mal, ça va être pas mal avec un peu de mobilité après. Voilà, toujours en cheville, en cheville. Et en attendant, ben voilà, on attend. BOUDERGUE ! Hé, après l'heure, c'est plus l'heure, tatin ! Tu fais quoi ? Hein ? Vous n'avez pas mis d'y voir ? Ah ça va, vous avez le temps de faire mon petit thé, voilà. Comme ça, moi, on arrive, je peux voir mon petit thé tranquille, hein ! Hé, ben ce soir, évaluation ! Évaluation ce soir ! T'inquiète, hein ! Petite fiche Bristol, tout ça ! Tout le tralala ! C'est ce qu'on va voir, si on va pas te tirer les oreilles, nous ! Ah ouais ? Oui, oui, oui ! Regardez, on l'a perdu ! On a perdu ! Ah ouais, t'es beau ! Il y a plein de gens qui m'ont dit, il y a des beaux gosses ! Ah bon, ça a été connu, j'te jure ! Ah si, c'est vrai ! Tout le monde a dit, hein ! Sous-titres par Jérémy Diaz Oui, c'est vrai ! Il y a plein de gens qui m'ont dit, il y a des beaux gosses ! A l'a Waldon-Law ! Un des beaux gosses ! Un de loti ! Il y aub, mais une petite, comme moi, on peut avoir peur ! C'est parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit ici ! C'est parce qu'en fait ! C'est le temps, c'estorté. Je suis beaucoup plus heureux et c'est parce que j'ai beaucoup trop de temps. Ce n'est pas pas où vous allez, mais juste qu'en. Sous-titrage ST' 501 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 Je joue avec mon écran. Là, je fais des pertes de balles comme ça. Et j'ai préféré vous les mettre parce que ça arrive. Et il faut le montrer. Ici, il y a balles. Je viens essayer de prendre le ballon. Je joue le backdoor. Donc là, je cherchais haut parce que lui, ce joueur-là que je ne connais pas trop, enfin, c'est le cas 3-17, il m'en est obligé de jeter haut le ballon. Ici, je fais encore une perte de balles. J'ai recherché mon ballon. C'est des trucs négatifs que j'ai eus en première mi-temps. Ici, du coup, là, il ne regarde même pas le 6. Là, ce que je fais, c'est que je fais une passe. Vous savez, d'habitude, là, je pense que j'aurais attaqué. Mais là, franchement, voilà. On va chercher des petites passes comme ça. Là, j'attaque aussi. Là, j'arrive à avoir une faute. Donc, ça, c'est cool. La contre-attaque. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, lui, il se faute. Oh, je ne me prends pas la tête. Je vais le relever. Et puis après, on repart. Voilà. Ici, balle en bas. Balle en bas, je demande. Vous avez vu, j'ai coupé pour essayer de demander. Après, j'ai bloqué mon joueur pour ne pas qu'il repasse devant. Et puis, voilà. Peut-être que j'aurais dû couper si je n'ai pas eu le ballon pour ne pas le gêner. Là, il joue avec notre grand. Donc, ça, c'est cool. Bonne relation entre le meneur et l'intérieur. Ici, on le passe. Et voilà. Perte de balle comme ça. Inutile encore. Encore une perte de balle inutile. Je vous les ai mis. Là, j'essaye d'être au rebond. En tout cas, parce que je sais que j'ai fait beaucoup de pertes de balle. Alors, j'essaye de compenser avec tout ça. Tu vois, il y a un shoot sur rebond. J'y vais. Je ne me prends pas la tête. Derrière, marqué ou pas grave. Mais au moins, on y est. Ici, donc, annulé. Là, je prends la balle. Et derrière, je me fais reprendre la balle. Ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. Là, hop. Je fais une feinte pour avoir le ballon. Boum. Là, je vois qu'il ne défend pas très bien. Pas du tout. Du coup, on va chercher un double pas. Je trouve que je pouvais avoir... Enfin, bref. Cette situation, j'aurais pu les faire 50 fois. Mais bon. Là, il y a Hugo. Regardez la cheville. Donc là, ça va. Mais il recule tout tout tout. Hop. Isla tord. Au revoir. Merci, Hugo. Deux joueurs qui partent sur cheveux y reflés. Sachant que je me suis tordu deux fois la cheville aussi, là, dans le match. Mais bon. Ça va. Elle est assez souple. Ici, hop. Il joue très bien. Dejan, Dejanic qui marque. Il est très, très adroit, là, sur ce match. Très présent. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Là, il se monte pour avoir le ballon. Il met les mains. Il joue très dur. On va en rebond. On ne se prend pas la tête. Bon, il est bien bloqué, quand même. Ici, qu'est-ce qui se passe ? On a notre Samy. Ça défend loin. Donc, il dégagne directement. Donc, ça, c'est bon. C'est un bon shoot. Voilà. Il fallait le mettre. En tout cas, il l'a mis. C'est le cas. Là, il va pour faire un écran, mais il ne le prend pas. Il le joue directement. C'est réussi de Samy. Là, je vous ai mis le score en haut à gauche. Vous voyez, là, il y a faute aussi. Bon, je ne suis pas trop d'accord. Je ne me prends pas la tête. Je le relève. Je repars. Je mets la faute sur personne. C'est moi. Parce qu'il était proche. Du coup, je voulais reprendre un espace. Et puis, en fait, du coup, il en a joué. Et puis, c'est bien. Ici, on va pour le rebond. On n'a pas réussi à avoir forcément ce rebond-là. Voilà. Là, on donne la balle à Joe. Joe, j'essaie de rebond encore. C'est compliqué. Mais au moins, j'essaie. J'y vais. Ce n'est pas une chose simple. Là, est-ce que vous pensez qu'il y a faute ou pas ? Pareil avec François. Je tire. Ce n'est pas mis. Ce n'est pas grave. Il prend le rebond. Il retire derrière. Il ne met pas non plus. Donc, il me la donne. Je ne perds pas espoir. J'y vais. Je retire. Voilà. J'ai très confiance en moi, vu les exercices qu'on fait. Donc, il vaut mieux avoir confiance. Et je vais au rebond encore. Vous avez vu, je crôle pour lui passer devant, comme il met les bras. Ne pas hésiter à faire ça si vous avez cette situation. Là, je fais genre que je vais le jouer pour être agressif. Mais en fait, je relâche le ballon. Puis, c'est notre Dayan qui marque derrière. Donc, ça, c'est cool. Très à droit sur ce match. Donc, on a bien joué avec lui dans ces cas-là. Ici, boum. Je colle François. Donc, quand quelqu'un vous fait un écran pour vous aider, collez. C'est très important pour pas qu'il y ait d'espace pour le défenseur. Ici, il n'y a rien qui se passe à l'opposé. Il joue, il joue, il joue. Il force et il met. C'est dedans. Donc, tant mieux. Là, on essaie de défendre haut. On a fait, en fait, on a alterné notre défense. C'était important pour nous. Là, hop, il colle. On arrive à avoir la faute encore. On provoque. Donc, ça, c'est bien au moins. Ici, ça lâche à l'opposé. Là, il peut shooter. Il est à l'aise. Boum. Ça met dedans. Ça, ça fait plaisir. Ici, petite attaque. Ah, il lâche à l'opposé avec notre François qui le met. Bon, main droite, les gars. On aurait pu la mettre main gauche. Mais bon, c'est déjà bien. Ici, il est tout seul. François, ça dégaine. Il rentre. Ça rentre dedans. Bon, bah, c'est bien. Ça, c'est très cool. Là, changement que vous avez vu. Juste pour... Je vous en parlerai. Tu vois, je pensais que je sortais. Après, il me dit non, en fait, c'est Samy. OK. Puis, comme on fait, je pensais que c'est moi qui sortais. Bon, bah, je sors. Et puis, voilà, je me prends pas la tête. D'habitude, je me serais pris la tête. Je n'aurais pas été content. Mais pour plusieurs situations, je m'en fous un peu. Là, on attaque. Hop, il fait faute en même temps. On y va. Donc, voilà. Ça, j'aurais pu... Je pouvais le faire plusieurs fois. Mais voilà. Bref, ça, c'est cool. Et la victoire de Montmoreau. Donc, victoire de Montmoreau. Qu'est-ce qui n'allait pas ? Qu'est-ce qui n'allait pas, les gars ? Pourquoi ? Pourquoi la victoire de Montmoreau ? Bah, derby, déjà, les gars, ça ne se joue pas vraiment. Ça se gagne. Il faut y aller à fond. Point négatif, c'est qu'on a fait trop de pertes de balles. Moi, le premier. D'accord ? Donc, la seule solution, c'est d'être beaucoup plus fort encore sur mon drift. D'être beaucoup plus vigilant dès le début. Aux entraînements également pour emmener à progresser. Ça, c'est important. Ensuite, sur les points positifs, quand même, c'est qu'honnêtement, il y a eu bonne défense quand même. Bonne défense malgré tout ça. Beaucoup aller au rebond. Essayer de motiver les troupes. Quelques paniers des choix qui ont été bien réussis. Et on a fait vivre la balle comme l'équipe le voulait. Après, moi, je remets la faute sur moi, sur certaines choses, parce que j'ai envie de progresser moi. Mais si on regarde aussi au niveau de l'équipe, t'as beaucoup aussi de pertes de balles des autres. Des choix un peu comme ça. Les rebonds, il n'y a pas tout le monde qui y va. Les replis défensifs, on était un petit peu perdus. Parce que des fois, il fallait passer d'un div à zone. Et puis, il y a des joueurs qui étaient un petit peu perdus sur ça. Donc, voilà. Voilà. Au niveau global, si vous voulez savoir. Maintenant, sur un match comme ça, j'ai un joueur. Je ne sais plus quel numéro et qui c'est, mais je crois que c'est le 4 et qui faisait une forte pression défensive sur moi. Donc ça, bon, ça a l'air de gêner, mais ça ne gêne pas tant parce qu'on fait le changement de rythme. C'est ça qui est le plus important et de vous aider de vos écrans que vous avez. Si vous avez des joueurs qui posent des écrans, passez très proche, jouez. Ne jouez pas foufou avec le défenseur que vous avez. Après, dans la semaine. Dans la semaine, qu'est-ce qui s'est passé ? Je fais plusieurs matchs en ce moment. Comme tu sais, je suis souvent à mettre beaucoup de points. Beaucoup de points, mais moi, je n'en ai pas beaucoup d'importance et je m'en moque un peu. Pourquoi ? Parce que je sais que si on me recrute, ce n'est pas par rapport à mes points, mais ma vision de jeu. Le fait de savoir, par exemple, prendre un écran shooté, prendre un écran mi-distance, il est loin, shooté par rapport à ça. Là, il se rapproche attaquer. Là, j'ai du monde sur moi relâché. C'est la vision de jeu qui va être importante à mon poste. Être capable de marquer à certains moments, mais pas tout le temps en jouant foufou, parce que ça, ça n'intéresse pas forcément. D'accord ? Et ça, j'en suis conscient. On se retrouve à un match, le dernier contre Wessionnet. On met beaucoup de points où je me dis, moi, je n'ai pas peur, je m'en fous. Parce que tu vois, dans tous les cas, on s'entraîne dur avec quelques gars de l'équipe et ça, c'est trop cool. Là, ils font réunion. Ils parlent pendant très longtemps aux entraînements pour dire qu'en gros, il ne faut lâcher plus ce ballon. Il faut que tout le monde ait le ballon pour que tout le monde essaye de marquer. Et ces petits points aussi également. Moi, je suis, je suis. Je ne me prends pas plus la tête que ça. Ce que je veux, c'est progresser et que vous progressiez en même temps que moi. Donc voilà, c'est une situation qu'on a en ce moment. Voilà, il faut donner les ballons, faire vivre ces ballons pour que les autres jouent. C'est un petit peu frustrant. Mais dans ces cas-là, ça se voit directement. Moi, je me dis, bon, ok, je me remets en question. Moi, je ne vais pas dire, ah oui, c'est l'équipe, c'est n'importe quoi. Ils veulent, non. Ah, vas-y, c'est que moi. Non, 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 non. Je me dis, bon, fais attention. Il faut peut-être que des fois, tes choix ne vas peut-être pas attaquer tout le temps. C'est-à-dire que là, tu peux attaquer. Tu sais que tu peux le bouffer, mais non. Non, non, non. Va faire une petite passe quand même pour que les autres jouent un petit peu. Une fois que c'est joué, là, tu vas. Et c'est ça que je me dis. Et puis du coup, dans ma tête, je me perds. Du coup, je me perds un peu. Du coup, des fois, je ne joue pas. Tiens, prends le ballon. On voit ce qu'il fait. J'essaye d'aider. Puis comme je ne sais pas trop quoi faire, je rebonds. Je vais chercher des rebonds et tout ça comme je peux. Donc, ce qui est sûr, c'est que ces pertes de balles, il faut les corriger. Il y a deux choix. Soit parce qu'il y a une forte pression défensive et du coup, ça a été compliqué pour moi. Chose que je ne suis pas si sûr parce que finalement, j'ai beaucoup de pression défensive à chaque match. Et deuxièmement, peut-être aussi que je n'ai pas la même envie en tête quand j'ai le ballon et que je suis plus à aller chercher. Je ne vais peut-être pas attaquer tout de suite. Il va falloir essayer de trouver quelqu'un ou autre. Et je n'ai pas cette mentalité de me dire j'ai le ballon, déjà défonce l'arceau, va à l'arceau. Et après, tu verras s'il y a quelqu'un de disponible ou pas. Et je pense qu'il va falloir aussi améliorer ça avant de chercher autre chose. Et puis, je pense que ça devrait être déjà mieux pour les prochains matchs. En tout cas, on cherche, on cherche pour progresser. J'espère que vous cherchez vos failles aussi pour progresser. Donc voilà, dites-moi si vous avez déjà eu cette situation parce que je vous en parle là parce que c'est un fait réel que je vis. Moi, derrière, ne t'inquiète pas, toute la semaine, on joue Tarar, grosse équipe. Je vais me préparer à mort encore. Je vais aller shooter, je vais aller faire tout ce qu'il faut encore pour être encore meilleur. Je vais regarder la vidéo, je vois mes points négatifs. Moi, je vais m'améliorer. Et je ne vais pas dire c'est la faute de coach, c'est la faute de machin, c'est la faute de lui. C'est parce que j'avais un peu mal là. Non, pas d'excuses. On se prépare, on y va à fond. Donc, si vous êtes dans cette situation, allez-y à fond. Progresser, ne cherchez pas la faute ou autre. Prenez juste, voilà, là, cette situation. Essayez de me dire en commentaire, vous, voilà, qu'est-ce que vous ferez dans ce cas-là. Moi, je suis dans un cas comme ça et c'est intéressant qu'on en parle et qu'on échange entre nous. Quand même content de me retrouver devant vous aujourd'hui pour parler de ce match. C'était une défaite, mais une défaite et un échec, ça sera pour une victoire après et beaucoup plus enrichissant. À la prochaine, on se rejoint pour une toute prochaine vidéo, j'espère. Et j'ai des vidéos tuto à sortir, je ne sais pas quand. Donc, si tu veux le dire aussi en commentaire, quand tu veux voir ça, n'hésite pas. Ciao !